Bonsoir à tous, ça y est, on est en direct, alors malgré les problèmes techniques, on a quand même réussi à se connecter avec vous, on vous a fait une promesse aujourd'hui, la Rochelle-Maville, mon quartier, on va pouvoir répondre en direct à toutes les questions que vous vous posez. Ce soir sont concernés les quartiers plutôt du centre Saint-Nicolas, la gare, le Gabu, Prévert-Notre-Dame, l'Arsenal, la Jeunette, Géricault, La Trompette et Fétili. N'hésitez pas à poser à nos élus locaux et aux maires de la ville toutes vos questions en direct et bien sûr, on y répondra avec beaucoup de plaisir. Alors à mes côtés, comme vous avez promis, Jean-François Fontaine, le maire de la ville. Bonsoir, ça va très bien. Ça va bien, on va se parler ensemble effectivement de toutes ces thématiques qu'on a prévues aujourd'hui. Ma première question pour vous, alors je vous l'ai posée tout à l'heure, on ne nous a pas entendus parce qu'on avait un petit problème technique, mais on a pu le résoudre. Est-ce que ce n'est pas un peu antinomique de promettre, Jean-François Fontaine, de la proximité et de faire des lives où justement on est encore en distanciel ? Oui, mais je peux vous dire que dès maintenant, que dès le mois de février, nous reprendrons nos réunions publiques, la vaccination est élevée à la Rochelle. Et je crois qu'il faut faire un mixte des deux, parce que le live permet à des gens qui sont retenus chez eux, des enfants à garder, un travail à terminer, et bien de pouvoir toucher des gens qui ne peuvent pas se rendre, pour des raisons qui leur appartiennent, dans nos salles de réunion. Et puis par ailleurs, on peut aussi peut-être toucher un public plus jeune, des citoyens qui ne vont pas trop dans les salles de réunion, qui parfois, par timidité, ne savent pas y aller. Et donc je crois qu'il faut à la fois avoir des lives comme nous faisons ce soir, et du prolongement demain, et puis ensuite des réunions, je vais dire, à l'ancienne un petit peu, où on est en contact avec la population, où on peut s'interpeller dans une salle, il faudra faire les deux, parce que je crois que ce sera le meilleur moyen pour pouvoir échanger avec un maximum des citoyens. Alors ce soir, on a un rendez-vous à 20h avec le président Macron, effectivement, qui va parler, probablement de cette troisième dose et de la vaccination. La Rochelle a toujours eu un coup d'avance, en tout cas, sur cette vaccination. Vous avez mis des choses en place rapidement. Qu'est-ce qui nous attend dans les jours, peut-être aussi dans les mois à venir ? C'est maintenant la vaccination qui vient à nous ? Ce n'est plus nous qui allons à la vaccination ? Absolument. On a choisi, avec la communauté d'agglomération, avec les collègues, notamment Delphine Charrier, qui est en charge de ces sujets-là, d'aller au-devant d'une partie de la population pour qu'ils se déplacent est difficile. Soit qu'on n'a pas de voiture, soit qu'on n'aime pas sortir de son quartier. Donc nous venons d'ouvrir deux centres de vaccination supplémentaires. Un à la Passerelle, à la mairie de proximité de Mireuil, qui couvre ainsi tout l'ouest de la Rochelle. Un autre qui se situe à Villeneuve, à côté du marché. On a bien sûr gardé l'encamp, parce qu'on a un double challenge, vacciner des gens qui sont peu nombreux, mais il en reste encore, qui ne sont pas vaccinés. Et puis apporter la troisième dose. Aujourd'hui, c'est ceux de plus de 65 ans, six mois après la seconde vaccination. Et puis peut-être que nous aurons de l'information nouvelle ce soir. En tout cas, la ville est prête, les médecins, la coopération avec l'ARS, les doses sont à l'hôpital de la Rochelle. Donc tout est prêt pour continuer cette vaccination. Parce qu'on le voit bien, certains pays sont actuellement très touchés par une recrudescence de la maladie. Eh bien, il faut, pour faire face à cela, une vaccination la plus forte possible. Les Rochelles sont beaucoup vaccinées à des taux élevés. Mais plus on ira loin, mieux on pourra supporter cette nouvelle attaque de la maladie. Donc en preambule, on retiendra aujourd'hui que la Rochelle est prête, c'est ce que vous venez de nous dire. Tout est prêt, les médecins, les infirmiers, les lieux de vaccination, les gens pour l'accueil, les doses, tout est prêt pour faire face à une ampleur importante de vaccination, soit de primo-vaccination, soit en troisième dose. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, effectivement, cette promesse qu'on a faite, c'est de répondre à toutes les questions sur les thématiques. Il y a hypercentre, mais pas que, avec notre élu local qui est là. Alors, si on met aujourd'hui aussi un visage sur un élu local, eh bien, c'est Jean-Philippe Claize qui est avec nous. Bonsoir, Jean-Philippe, peut-être. Allumer votre micro pour se voir également. Vous allez pouvoir répondre aux questions que l'on se pose. Je vous propose que l'on commence tout de suite. On a un tout petit peu de retard, mais on va pouvoir avancer. Dans les thématiques qui reviennent beaucoup, la thématique de la gare. Jean-François Fontaine, est-ce qu'on peut déjà planter le décor ? Qu'est-ce qui s'est passé à la gare et qu'est-ce qui s'est passé à la gare ? Eh bien, la gare, c'est un travail important qui est engagé. L'objectif de la gare, c'est d'en faire un point multimodal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire derrière ? C'est qu'on puisse arriver par le TER et reprendre un bus, arriver par le TGV et reprendre son vélo, pouvoir échanger sur cette gare pour pouvoir se déplacer avec de la mobilité douce sur tout notre territoire. Et puis, il y a un deuxième volet. Il y a notre centre-ville qui est magnifique. Il y a ce marais de Tadon qui est porté aujourd'hui par notre collègue Chantal Véther à mes côtés. Eh bien, on veut que les gens puissent aller facilement visiter ce marais de Tadon. Et donc, la voie ferrée était un peu une barrière infranchissable. Aujourd'hui, grâce à cette passerelle, on peut traverser. C'est un chantier de grande ampleur qui a été engagé maintenant depuis plus d'un an. On est très près de la finition de ce chantier. Je sais que pour les habitants, c'est encore quelques difficultés. On est en train de travailler sur l'avenue du Général de Gaulle. Je mesure bien les gènes qu'on peut occasionner, mais que l'on sache que maintenant, c'est une affaire de moi. Quand ce chantier sera terminé, nous avons une très belle gare. Elle sera dans un écrin, un écrin végétalisé. Alors évidemment, il faut aussi attendre que les arbres prennent leur taille, prennent leur place. Et puis, cette passerelle très élégante dessinée par un architecte formidable qui nous permet de relier l'autre côté. Ça permettra aussi à ceux qui habitent notre agglomération de venir prendre le train en étant gare côté sud, sans être obligé de venir dans l'hypercentre en termes de circulation. Donc, plus de facilité pour prendre le train qu'on leur arrive par l'extérieur de l'agglomération ou par notre centre-ville. Alors justement, dans les questions qui sont revenues, que vous nous avez largement posées et qu'on a donc gardées pour préparer ce live avec vous. Et cette question, elle est pour vous, Jean-Philippe. C'est l'impact sur les usagers, les habitants et la fluidification du transport et de la circulation avec ce grand projet autour de la gare. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Un projet d'équipement multimodal, c'est un lieu où sont connectés différents modes de transport. Donc, l'idée, c'est d'avantager, comme l'a dit M. le maire, des modes de transport d'où actifs, c'est-à-dire le vélo, le train naturellement, puisque c'est autour de la gare, le bus et la marche à pied également, puisque nous sommes quasiment en cœur de ville. Donc, l'impact souhaité, c'est un impact positif, à la fois pour les usagers de la gare, mais également pour les habitants de la Rochelle, puisque dans un pôle d'équipement multimodal, vous trouverez également différentes lignes de bus qui visent à faciliter les relations interquartiers en bus, mais également la possibilité de mise à disposition de vélos en libre-service et des vélos que vous pourrez garer dans des endroits sécurisés. Et avec, comme l'a dit également M. le maire, une gare qui est en connexion désormais avec d'autres gares, des gares que nous avons inaugurées dans l'agglomération, dans le mandat précédent, je pense notamment à la gare de la Jarry. Donc, pour répondre à votre question, c'est les usagers de la gare et le quotidien de ceux qui viennent travailler et qui pourront le faire par le train, ou les Rochelais dans leur déplacement quotidien, c'est visé à fluidifier tous ces déplacements avec d'autres modes de déplacement que la seule voiture individuelle. Alors, j'aimerais revenir sur un point que vous avez évoqué tous les deux, vous, Jean-François Fontaine, et vous, Jean-Philippe Lèze, à l'instant, on parle effectivement d'un pôle d'échange multimodal. Est-ce qu'on peut peut-être exprimer, expliquer ce que c'est qui ne saurait pas de quoi il s'agit ? Quand vous parlez d'un pôle multimodal, qu'est-ce que ça englobe ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Le pôle d'équipement multimodal, c'est un endroit où vous trouverez différentes façons de se déplacer. Le train, le vélo, la marche à pied, le bus, également les taxis, puisque nous sommes en proximité d'une gare, et c'est une façon de se déplacer au quotidien dans ces déplacements domicile-travail, qu'on vive à La Rochelle ou qu'on vienne travailler à La Rochelle, et c'est la capacité de se mouvoir différemment. Ça intègre, bien entendu, le grand projet de territoire zéro carbone que nous portons avec la communauté d'agglomération, parce que c'est une façon d'agir en se déplaçant avec ces modes de déplacement-là, le vélo, la marche à pied, le bus, c'est une façon d'agir contre les effets du dérèglement climatique, et comme Anne a répété, monsieur le maire, et si on préfère agir que subir, c'est un héritage que nous avons depuis longtemps à La Rochelle, avec l'écologie urbaine inventée par Michel Crépeau. Donc à la question pourquoi cette grande transformation ? Il y a plusieurs facteurs, vous l'avez dit, là aussi c'est multifactoriel, et l'un des facteurs principaux, c'est aussi cette écologie au cœur de la ville ? Oui, c'est un projet qui vise clairement à modifier le comportement dans nos déplacements au quotidien. C'est un projet qui date, depuis 2012, les élus que nous sommes aujourd'hui portons ce dossier, c'est un projet qui a mobilisé beaucoup de partenaires financiers, c'est un projet qui répond à des enjeux de notre temps, de notre siècle en termes de déplacement. Jean-François Fontaine, pourquoi est-ce que, dans La Rochelle, vous avez cette volonté, qui est quand même une volonté qui se perpétue, mais qui existait déjà depuis un moment, de faire évoluer les pratiques de déplacement au sein même de la ville ? Vous savez, les déplacements sont parmi les premières raisons de l'échauffement climatique. Les émissions carbone de CO2 sont pour une part liées aux mobilités, notamment les voitures, bien évidemment les voitures individuelles. Et donc, c'est en agissant sur les causes que nous pouvons modifier les choses. L'ambition, ce n'est pas la nôtre en termes d'élus. C'est aujourd'hui toute une population, des Rochelais, des habitants d'agglomération, des entreprises, des institutions qui nous sont rassemblées. Et vous savez, quand on est élu, la critique est normale. Il y a une critique qui me fait plaisir, c'est quand les gens me disent, tiens, sur ce sujet-là, vous ne faites pas exactement zéro carbone. Cela veut donc dire que c'est devenu une référence pour tous les habitants. Vous savez, le rôle politique, il n'est pas seulement de construire, d'aménager, il est aussi de porter vers une destination. Quand on voit le rapport du GIEC, il y a quelques mois, quand on voit les rapports du réseau RTE, qui nous dit aujourd'hui, il faut agir fortement, là aussi, je pense qu'il vaut mieux agir. Et vous savez, les Rochelais, ils sont sensibles, parce que n'oublions pas qu'il y a dix ans, c'était Exyncia. Une partie de la ville était submergée par l'océan. Donc quand on parle réchauffement climatique, quand on parle élévation des océans, les Rochelais sont véritablement extrêmement sensibles à ces thématiques-là. Parce qu'ils y ont déjà été confrontés. Ils y ont été confrontés dans l'histoire de notre ville plusieurs fois, mais dans l'histoire récente, en 2010, l'océan rentre dans la ville. Et donc, voilà, ils veulent contribuer à l'effort que tout le monde doit faire sur les chaînes de la planète. Alors, nous sommes donc en live et en direct. Vous pouvez poser tout à nos élus locaux, à nos élus transverses également, et puis au maire Jean-François Fontaine. Et ça tombe bien parce que vous le faites. Alors, j'ai une question, vous allez nous dire, qui pourrait y répondre au mieux. C'est une question très intéressante. Est-ce que l'on pourra encore se garer devant la gare ? C'est une question qui revient quand on dépose quelqu'un, quand on va prendre son train. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, il y aura côté Vieux-Port, ce qu'on appelle le côté nord, et côté sud. Il y aura des parkings courte durée, comme nous avons déjà. Nous avons des points de dépose et nous avons des parkings longue durée. Quand vous êtes à la gare côté Marais-de-Talon, eh bien, vous avez ce grand parking Jean-Moulin à proximité. Oui, l'offre de stationnement est importante. Environ 1 000 places, toutes formes confondues de stationnement. Mais je le rappelle, il n'y a pas que la voiture pour aller à la gare. Il y a bien sûr la marche à pied quand on est en ville. Le vélo, il y aura des stationnements vélo sécurisés. Il y en a déjà, il y en aura plus. Il y en aura des deux côtés. Et puis, bien sûr, cette continuité bus. Donc, quand on pense gare, ne raisonnant pas que voiture, il faut aussi, bien sûr, garder à l'esprit que c'est indispensable pour certains. Et on aura une offre plus que doublée, puisqu'on pourra se garer d'un côté ou de l'autre. Alors, en parlant de l'offre, il y a aussi l'offre au niveau du transport, notamment du TGV. On a vu que cette voie longue distance entre notamment La Rochelle et Paris, ça avait fait lieu à beaucoup de discussions. Vous étiez notamment intervenu et aidé dans la presse à ce sujet. Donc, dans les questions qui reviennent, y aura-t-il des liaisons gare-aéroport ? Et c'est une question qui revient beaucoup. Qu'en est-il pour les Rochelles ? Écoutez, oui, par le bus, il y a une offre qui existe déjà. La seule chose, ça va dépendre aussi des horaires d'arrivée et d'arrivée. Il y a aussi la solution d'utiliser le taxi. Il y a une station de taxi à l'aéroport, il y en a une autre à la gare. Alors, dans certains horaires, la réponse est oui. Dans des horaires tardifs, plus difficiles, parce qu'on ne peut pas mettre des réseaux de bus permanents la nuit, mais en tout cas, des taxis et des bus. Donc ça, c'est noté. Il y a la dernière question avant de clore cette thématique sur la gare. Elle est pour vous, Jean-Philippe, une question quand même très importante. L'impact sur les usagers et les habitants, notamment sur les habitants autour de la gare. Alors, le projet de l'équipement multimodal vise aussi à pacifier toute la circulation devant la gare, au niveau du parvis, grâce à cette passerelle qui enjambe la voie ferrée et qui nous permet un accès, depuis l'autre côté, de la gare. Et donc, le projet, qui est également porté par Olivier Prentou, en charge des mobilités sur notre ville, et Bertrand Hérald, vice-président en charge des mobilités au niveau de la communauté d'agglomération, c'est de relier le boulevard Joffre au pont Jean-Moulin, de façon à éviter de passer systématiquement sous le pont Jean-Moulin, comme on le fait aujourd'hui pour rejoindre les quartiers des Minimes et de Tadon. Et donc, de travailler sur cette connexion Joffre-Pont Jean-Moulin pour emmener jusqu'au quartier sud et au secteur sud de la ville. Le projet, donc, d'équipement multimodal vise aussi à pacifier la circulation dans le quartier de la gare. Avant de passer à la prochaine thématique, j'aimerais aussi vous présenter tout à fait, en préambule justement de ce live, nos élus transversaux qui pourront répondre à vos questions. Alors, il y a d'abord, on va commencer par l'Eda, Marie-Médélec. Bonsoir Marie, vous vous occupez des commerces et marchés, de notre activité du cœur de ville, de la promotion du territoire, de la transformation numérique et des systèmes d'information communs. Comme ça, on met vraiment un visage sur une fonction ce soir. On va continuer avec les dames Chantal. Le maire vous a fait déjà un coucou tout à l'heure dans son préambule. Vous vous occupez de la végétalisation, de la biodiversité, du littoral et protection des côtes, notamment cimetière, parc animalier. Bonsoir. Bonsoir. Il y a également Pascal qui n'est pas là, qui est en conseil d'école. Il y a également Christophe. Christophe que j'ai envie d'appeler Pascal depuis le début. Christophe, vous vous occupez de la nuit. Bonsoir Christophe. Vie nocturne, éclairage public, élection. C'est important en ce moment, des questions qui vont revenir pour vous. Olivier Prentou. Bonsoir également. Aménagement et gestion des espaces publics, stationnement et voirie. Sylvain Dar... Bonsoir. Les questions d'urbanisme, c'est un peu votre dada. La définition est mise en œuvre des projets urbains, des actes relatifs aux dispositifs de publicité, des anciennes et pré-enseignes. Et puis, on finit forcément avec Dominique. J'ai vous dit bonsoir. Bonsoir. Du patrimoine bâti, centre technique municipal, immeuble menaçant ruine, transition énergétique, commande publique, affaires immobilières et foncières, affaires juridiques et contentieux. Voilà, vous pouvez mettre des visages, en fait, sur nos élus transverses. N'hésitez pas à leur poser des questions, des questions qui vous tiennent à cœur. On va passer à notre... Un autre sujet, une autre thématique, c'est le projet de concertation du Gabu. Jean-François Fontaine, si on devait, eh bien, un état des lieux de ce projet de concertation du Gabu, pourquoi avoir décidé de concerter la population sur le fameux dessinement à un Gabu ? Ben écoutez, c'est la moindre des choses que de demander l'avis de la population sur un sujet aussi central. Vous savez, Gabu, c'est une longue histoire. C'est tout d'abord un lieu industriel. Là où on construisait, on réparait les navires. On est entre deux bassins, entre le bassin des Chalutiers et le bassin à flots intérieurs. Donc, un lieu avec une longue histoire maritime, c'est là également, qu'il y avait la tour à glace pour les pêcheurs. Il y a eu ensuite des projets d'hôtels qui n'ont pas vu le jour. Et puis, par-dessus tout ça, est arrivé que c'est un cas. une partie de cette zone a été submergée. Nous avons maintenant terminé les travaux de protection, c'est-à-dire que notre ville maintenant est totalement protégée des submersions marines à condition qu'elle soit « raisonnable » entre guillemets, c'est la référence que nous avons. Et pour aménager ce quartier, il faut d'abord voir qu'on est au pied des tours. Et qu'avant de toucher à cet espace, nous préférons réfléchir dix fois, cent fois s'il le faut, parce que c'est un lieu extrêmement sensible. Depuis qu'on a supprimé les parkings, toutes ces zones-là étaient il n'y a encore pas si longtemps, des parkings, le pied de carénage, le gabu, eh bien, on a bien vu que c'est un lieu de rencontre. Les gens se croisent, ils arrivent du quartier des Minimes, ils arrivent du centre-ville et ils se rencontrent, ils trouvent un moment ensemble. Et donc, nous avons maintenant de la part de l'État ce qu'on a le droit de faire et pas faire. Et on veut questionner les recherches, ceux qui sont en proximité, mais pas seulement. C'est de dire que vous habitez la jeunette, vous habitez les Minimes, vous habitez dans notre quartier, qu'est-ce que vous avez envie de trouver là ? Et donc, on sent déjà les premières rencontres, les premiers échanges que mène notre collègue, eh bien, on sent un désir de rencontre. Sous quelle forme ? De la musique, du théâtre, de pouvoir boire un verre ensemble. C'est tous ces besoins qu'on va écouter et ensuite, on demandera aux architectes de travailler à partir de l'expression qu'ont fait les Rochelais. C'est une forme nouvelle. Nous réutiliserons cette méthode « dessine-moi » un gabu, c'est le cas également à la place de Montréal, à la Palice, c'est prendre le temps d'échanger, pas seulement, parce que vous faites une réunion, il y a ceux qui parlent fort, qui parlent beaucoup, mais il faut aussi écouter ceux qui parlent moins, qui sont plus timides, qui sont plus discrets. Il fallait au-devant de toutes les formes de population pour qu'ils nous expriment leurs souhaits, qui ils veulent rencontrer, est-ce que c'est un lieu de rencontre dans lequel toutes les générations peuvent se retrouver ? N'oublions pas que nous avons à proximité l'université. Eh bien, on va laisser écouter, s'exprimer et puis au printemps prochain, notre collègue nous fera un bilan et nous questionnerons les architectes par rapport à cette demande « quel est le projet que vous portez ? » Alors ça tombe bien parce qu'on vous donne aussi la parole, ce sort pour les lives et vous pouvez poser toutes vos questions à nos élus locaux mais aussi au maire de la ville. En ce qui concerne le Gabu, qui peut participer à la concertation, Jean-Philippe ? Tout le monde ? C'est ouvert à tous ? Oui, c'est ouvert à tous. Monsieur le maire et notre collègue Eugéline Tête-Noire qui a pour délégation la démocratie locale, la participation citoyenne, ont inauguré justement cette participation avec un message, cette demande de participation des Rochelaises et des Rochelais avec un message très clair, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde et nous aurons une réunion publique de lancement officiel de cette concertation en décembre, dans à peu près un mois. Donc nous donnons rendez-vous, Eugéline Tête-Noire, le maire et l'ensemble du conseil municipal donnent rendez-vous aux Rochelaises et aux Rochelais dans un mois pour dessiner un Gabu. Donc un mois, c'est la deadline en tout cas pour pouvoir soumettre ces idées pour le dessinement en Gabu. C'est le rendez-vous qu'on donne ce soir aux Rochelais qui sont en direct avec nous. On leur donne une réunion de lancement où sera présentée également les modalités de la concertation. La modalité de la concertation qui est envisagée, c'est une concertation qui se veut très volontaire, qui véritablement, il y a autant d'ambition sur cette concertation que le site est exceptionnel. Et sur le planning, Jean-Philippe, c'est quoi le planning qui va être établi pour pouvoir se concerter, décider et agir ? On va travailler sur le temps qu'il faudra, au moins une année de concertation avant de pouvoir répondre à l'ensemble des idées et des scénarii qui seront nés de l'imagination des Rochelaises et des Rochelaises. Alors, on est en direct. Il y a des questions pour vous en direct avec cette question pratico-pratique. D'abord, j'ai vu qu'il y avait une concertation sur l'agabu mais je n'ai pas compris précisément pourquoi. Est-il possible de préciser ? Alors, je crois que vous l'avez... Il s'agit d'écouter tous. Vous savez, il est très important que ceux qui aiment bien circuler dans cette zone de la Rochel puissent nous dire quelles sont leurs attentes. On peut balayer plein de possibilités. Ça peut être de faire du sport. On a mis un panneau de basket. Ça peut être de rencontrer des amis et s'y donner rendez-vous pour un mini-spectacle. Donc, toutes les formes d'expressions sont possibles. Après, il y a des formes qu'on va exclure pour un certain nombre de raisons. Faire du logement, par exemple, ça semble exclu. Tout d'abord, parce qu'on est... Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est qu'on est juste derrière une protection maritime. D'accord. Et la loi dit qu'en cas de rupture de cette protection, les gens ne doivent pas se retrouver noyés derrière. On ne doit pas augmenter l'exposition au risque. Est-ce que c'est pour ça, M. le maire, qu'il n'y avait pas eu d'hôtel à cet endroit-là ? C'était l'une des raisons ? Non, c'était des raisons plutôt d'urbanisme à l'époque. D'accord. Parce que quand le projet de l'hôtel était sorti, c'était avant le CINTIA. D'accord. Et ces problèmes de submersion n'existaient pas à l'époque. Ils existaient, mais ils n'étaient pas traduits en termes réglementaires. Avant de passer à une autre thématique, alors justement, il y a eu cette question pourquoi est-ce que les anciens projets n'ont pas abouti ? Vous venez d'y répondre. Ce sont des recours de riverains qui ont été exprimés en disant l'hôtel ici, ça abîme entre guillemets ce site exceptionnel qui sont les tours. D'accord. Et donc les juges ont considéré que le projet d'hôtel altérait le paysage à proximité immédiate des tours. Et encore une question pratico-pratique pour vous cette fois, Jean-Philippe, comment est-ce que je peux participer à la concertation ? En ce temps, on informait via tous nos outils de communication, le site Facebook, le magazine de la ville, le site Internet. On aura effectivement une première réunion et puis je pense que ce sera également traduit par une invitation à la presse et nous espérons que ce sera relayé dans les médias. Une invitation avec une date précise à donner que nous ne connaissons pas à l'heure où nous parlons mais qui sera courant du mois de décembre, très certainement première quinzaine de décembre, une réunion publique où nous invitons tout le monde à venir participer. La date, l'horaire et le lieu seront précisés très rapidement. Alors on va passer à nos thématiques, juste le temps pour moi. Bonjour à Pascal Denit qui nous a rejoint. Bonsoir Pascal. Vous vous occupez de la tranquillité, sécurité publique, animale, brigade verbe, propreté urbaine. Parfaitement, bonsoir à tous. Bienvenue, vous pourrez également lui poser des questions en direct. On va passer tout de suite à cette grande démarche du port et les travaux qu'il y a sur le vieux port. Je vais vous demander s'il vous plaît Jean-Philippe de replacer le décor. Pourquoi, comment et deadline et on demandera au maire de rebondir également ? Alors, les travaux, ça répondait à plusieurs nécessités. D'abord, une nécessité dans le désordre, sans ordre de priorité, mais une nécessité technique de reprendre l'ensemble des réseaux, parce que ce ne sont pas des travaux qu'on fait tous les siècles. Je ne dis pas tous les jours, ce ne sont pas des travaux qu'on fait tous les siècles. nécessité donc de reprendre l'ensemble des réseaux et l'ensemble des opérateurs et des gens pour qu'on puisse avoir l'eau, l'électricité au quotidien de façon qu'on a aussi profité pour retirer tout le plomb des réseaux d'eau. Donc, on a ajouté à cette nécessité technique également de services publics quand on parle d'eau, une nécessité de venir améliorer, une nécessité de santé publique. Et puis, il y avait une nécessité de qualification d'embellissement. On était, je sais que M. le maire avait compté le nombre de revêtements différents qu'il y avait sur le périmètre du Vieux-Bord et on n'était pas sur quelque chose qui était à la hauteur de ce qui est l'emblème, un des emblèmes et l'image de notre ville et d'autres territoires. Mais l'embellissement, c'est effectivement, quand on se souvient comment était le square 21 qui est devenu aujourd'hui, ce serait limiter le projet à s'arrêter aux questions d'embellissement. Il y avait, l'embellissement, c'est presque un prétexte parce qu'il y a deux symboles derrière tous ces travaux. C'est la place aux familles, le retour de la jeunesse à travers ce square Valin. Quand on se souvient de ce que c'était, de ce qu'on voit commencer aujourd'hui, on voit bien que c'est un des symboles des politiques publiques que nous voulons porter fortement, notamment à travers l'habitat et l'accès au logement. Et puis, les modes de déplacement plus doux avec la piétonnisation du Quai Maubec qui était un grand message politique que nous avions envoyé je crois le 4 juillet 2015. Les travaux sur le Vieux-Port sont suivis mais il y a ces deux grands symboles de la jeunesse, des familles et des déplacements plus doux pour une ville à taille humaine. Jean-François Fontaine-Gembray pour nous dire un mot sur ces travaux. On a l'impression que ça a commencé il y a 100 ans et que ça continue mais en même temps ils étaient utiles ces travaux. Et ça, c'est des questions qui reviennent aussi, cette fameuse question des deadlines des travaux. C'est vrai, c'est vrai, c'est pour ça qu'on le fait par étapes. Vous savez, le Vieux-Port c'est le bien commun de tous les Rochelettes. C'est notre patrimoine commun, c'est notre fierté. Ces deux tours, ces quais. Ces quais, ils avaient été bitumés. Dans les années 70, deux fils de voiture dans chaque sens. Il n'y avait pas de terrasse. C'était deux fils de voiture. Quatre fils de voiture sur le port. Par-dessus les pavés, on avait mis du bitume partout. Et donc au fil du temps, les maires qui se sont succédés, Michel Crépeau, Maxime Bonneau, et nous, nous avons parachevé tout ça en disant le Vieux-Port comme autoroute à voiture, c'est fini. Et donc maintenant, ce Vieux-Port a retrouvé ses pavés pour une large part des quais pour se déplacer et une personne à mobilité réduite aujourd'hui peut se déplacer dans d'excellentes conditions. Et ça, ça nous guide complètement. Jean-Philippe l'a évoqué la rénovation profonde du Square Valat. Et puis voilà, cette fierté retrouvée. Nous sommes aujourd'hui en novembre. Il y avait quelques rayons de soleil cet après-midi. Il y avait encore, et pourtant les vacances scolaires sont terminées, un monde fou sur notre Vieux-Port. C'est vrai. S'il y a un élément économique d'attractivité, de faire pire nos bars, nos restaurants, voilà, c'est la fierté d'un patrimoine rénové. Alors justement, dans les questions du Vieux-Port, et c'est important qu'on essaie de les traiter au maximum, il y a cette fameuse question du stationnement pour tous et partout qui devient de plus en plus compliqué. Qu'est-ce qui se passe pour le stationnement ? Qui veut prendre la parole à ce sujet ? Écoutez, je pense que la parole à Olivier Prentou, dont c'est la responsabilité, me paraît la meilleure possibilité. Olivier Prentou. Quelle est la question précisément ? Alors, la question est très simple. Pourquoi pas cet stationnement ? Comment se stationner tout autour ? C'est une question qui est revenue notamment sur tout l'hyper-cendre, cette fameuse question du stationnement, et ça me permet de faire un parallèle tout de suite avec, tout à l'heure, on parlait de cette proximité avec le vélo, notamment au niveau de la gare, de prendre plus le vélo. Il y a des rocheries, il le disait à l'instant en direct, on aimerait prendre le vélo, mais c'est difficile parfois de délaisser la voiture. Comment est-ce qu'on fait pour se garer plus facilement et qu'en y est-il notamment de tous ces secteurs dont le secteur Vieux-Port ? C'est une question qui revient. Donc, la fameuse question du stationnement. Olivier Prentou. Alors, concernant l'offre de stationnement, dans notre ville, en fait, contrairement à certaines idées reçues, il n'est pas si compliqué que cela de se stationner. En revanche, c'est vrai qu'on a une politique qui tend à réduire la place de la voiture, à réduire la place de la voiture sur voirie, à proposer des solutions de stationnement en ouvrage sur lesquelles nous travaillons encore. qu'ensuite, j'ai vu la question tout à l'heure d'une personne disant je cherche à réduire mon empreinte carbone et mon utilisation quotidienne de la voiture, mais cette voiture, je dois bien la laisser quelque part et j'en ai besoin. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent. Aujourd'hui, il est possible, si précisément on a un abonnement de transport collectif, de laisser une voiture gratuitement sur un parking relais et de l'utiliser si on ne l'utilise que le week-end, à ce qu'elle soit stationnée encore une fois, gratuitement tout au long de la semaine. Une autre possibilité aussi quand on voit à cause du prix du carburant, à cause de, pour de nombreuses raisons, le coût total de possession d'un véhicule individuel aujourd'hui, sachez que c'est un très bon moyen de faire des économies que de ne pas en avoir sans pour autant faire une croix sur l'utilité de la voiture. Il existe des solutions d'autopartage gérées par la plénération, le système Yellow qui permet, qui continue à se développer, qui vous permet d'avoir pour une heure, deux jours, trois jours, un mois, un véhicule que vous vous trouvez à quelques dizaines ou centaines de mètres de chez vous quand vous habitez en hypercentre. Est-ce que c'est, Olivier Prentou, pour les familles qui nous regardent aujourd'hui, on imagine qu'il y a notamment des jeunes parents qui sont avec leurs enfants et qui sont en live, est-ce que c'est une vraie possibilité, notamment quand ils vont faire des courses à l'extérieur de la ville, de leur proposer ces voitures de partage ? C'est possible ? Il y a assez de place pour les courses, les enfants, dans le véhicule ? Ce ne sont pas des demi-véhicules, ce sont des vrais véhicules avec une offre variée, une offre d'utilitaire, une offre de break et ces véhicules, vous pouvez les trouver place du commandant de la motte rouge, vous pouvez les trouver place des Cordeliers, donc quels que soient les secteurs sur le pourtour, le secteur résidentiel en fait en plein centre, vous pourrez utiliser les centres commerciaux autour de la ville, bien qu'évidemment, on recommande de faire tourner le commerce local. Marie, on aimerait aussi avoir votre point de vue, notamment sur le marché central avec les commerçants qui sont là, qui sont autour, parce que ça peut et sur la proximité à la fois avec le commerce, avec les gens qui viennent, il y a aussi toutes ces problématiques de stationnement notamment. Qu'en est-il autour du marché central ? Alors, il y a une étude qui est en cours actuellement, on concerne à la fois les commerçants, mais également les usagers, les consommateurs de ce marché pour savoir qu'est-ce qu'ils souhaitent demain pour ce marché. Alors, qu'est-ce qu'ils souhaitent demain pour ce marché ? Alors, c'est ça, l'étude le montrera, je n'ai pas encore la réponse, la réponse, ce sont les commerçants et les clients qu'ils ont, donc on va écouter ce qu'ils proposent et puis ça va nous permettre de construire avec les commerçants qui ont aussi des besoins techniques de répondre au mieux pour le futur. Et finalement, on a parlé un petit peu du marché, on retourne pour une toute dernière question parce qu'on va quand même essayer de la traiter sur le Vieux-Port, côté Maubec. Alors, j'habite sur le Vieux-Port, côté Maubec, comment me tenir au courant de la suite des travaux ? Eh bien, écoutez, j'ai des panneaux, donc des nouveaux panneaux vont être mis. Oui, je suis impatient aussi parce que la population voit ces chantiers avancer et donc je souhaite qu'il y aura très prochainement des nouveaux panneaux qui seront mis, qui mentionneront le calendrier. D'accord. Alors, ce qui est vrai, c'est que nous ne maîtrisons pas tout, je l'explique pourquoi, c'est qu'actuellement, sur le Vieux-Port, nous sommes dans des fouilles archéologiques qui se terminent et ce n'est pas nous qui faisons ces fouilles, ils sont des spécialistes et c'est vrai qu'on est sur des sites où on a trouvé la trace du pont Saint-Sauveur qui enjambait le canal Montbec et donc on a un tel patrimoine bien sous le bitume qui était là auparavant que la règle, c'est toujours de faire les travaux archéologiques et ensuite de passer aux finitions. C'est aussi un des éléments qui expliquent la durée. Si vous êtes à la grosse horloge, vous verrez également actuellement des fouilles archéologiques et là, on retrouve le canal Verrière qui était ce qui ralliait le Laffont au Vieux-Port en ce qui a été couvert. Donc on a un patrimoine incroyable et tous les historiens, tous les chercheurs profitent de nos travaux pour augmenter la connaissance de notre cité. Allez, on vous rappelle qu'on est en live et que vous pouvez poser vos questions sur ces grandes thématiques, ces grands sujets autour du centre-ville mais pas que. On va peut-être rappeler les secteurs que nous traitons ce soir pour notre premier live Saint-Nicolas, la gare, le Gabu, Prévers, Notre-Dame, Arsenal, la Genette, Géricault, la Trompette et Fétili et on va passer à une autre thématique, la fameuse thématique de cette clinique du Maille. Jean-Philippe Plaise, c'est quoi l'état des lieux de cette clinique du Maille aujourd'hui ? La clinique du Maille, c'était une clinique privée qui, comme chacun sait, a déménagé maintenant à la clinique de l'Atlantique de l'autre côté de la Rochelle à Puy-le-Bourreau, toujours sur une rue commune qui est la rue Moulin des Justices. C'est un projet immobilier qui a été concerté dans le mandat précédent et en février 2020, nous avons décidé de ne pas donner notre accord à ce permis de construire qui était pourtant né d'une concertation assez largement menée des réunions publiques, des ateliers thématiques. Pourquoi ? Parce qu'au final, on n'était pas sur un projet qui correspondait à un site qui est exceptionnel et que c'était un foncier qui avait été acheté cher. Ce sont deux fonciers en réalité et qu'on avait nous-mêmes des exigences en termes de protection du patrimoine avec la conservation du chalet des Acacias, qu'il ne soit rien construit devant, qu'on ne modifie pas le règlement pour permettre des hauteurs supplémentaires. Donc, le promoteur à l'époque, dans son bilan d'opération, avait un peu bourré le foncier et nous donnait une image de projet qui n'était pas en relation avec l'identité architecturale, paysagère et urbaine du quartier de la Genette. Donc, pour toutes ces raisons-là, malgré beaucoup de qualités dans ce projet-là, nous avons décidé de ne pas donner suite et c'est aujourd'hui un nouvel acteur de l'immobilier, un nouveau promoteur qui mène, qui va mener la concertation avec nous et avec Sylvain Dardenne en charge de l'urbanisme. Nous sommes en train de discuter avec cet opérateur sur les modalités de la concertation de façon à avoir un principe très simple et je terminerai par là, c'est-à-dire de rédiger avec les habitants ce que nous voulons sur ce foncier, même si c'est un foncier privé, au regard du site exceptionnel où il se trouve, il est bien normal que nous essayions de maîtriser les choses et la qualité des choses. Donc, rédiger avec les habitants dans le cadre de la concertation ce que nous attendons sur le site pour qu'ensuite l'opérateur lance une forme de mini-concours d'architecture pour que les architectes dessinent ce que nous aurons rédigé avec les habitants. Alors, on a compris que cette clinique ne sera plus une clinique et dans les questions qui reviennent notamment sur cette clinique, c'est une vraie question. Pourquoi la clinique a-t-elle fermé ? Ça fait à La Rochelle une maternité de moins. Je pense à Fountaine. En fait, elle avait été transférée, c'est une décision de l'entreprise elle-même parce que c'est une clinique privée qui a préféré fermer parce que le nombre de naissances à leurs yeux n'était pas suffisant et qu'aujourd'hui la maternité de l'hôpital, la clinique, le site Pernel qui est le nom de la maternité fonctionne bien et peut vraiment satisfaire tous les besoins de naissance sur notre cité. On n'a pas de difficulté particulière. Il y a eu un transfert de la clinique privée vers l'hôpital. Vous pouvez retrouver ce live sur larochelle.fr et continuer à nous poser en direct vos questions. On va passer à une autre thématique, la thématique culturelle et culturelle Christiane Faure. Jean-Philippe, pourquoi ? C'est quoi ? Alors, c'est aller jusqu'au bout d'une promesse que nous avions donnée à l'équipe du centre social Christiane Faure qui travaille dans des conditions qui ne sont pas des conditions adaptées à l'accueil des usagers, des personnes qui y travaillent. Donc, nous avons, nous sommes mis en quête notamment avec Dominique Guégaud de trouver un nouveau lieu et de mener un travail et une réflexion sur un nouvel équipement de centre social et culturel. Le lieu qui a été trouvé, c'est sur le parking dit Notre-Dame en lieu et place du parking dit commerçant. Donc ça, ce sera le lieu du futur centre. Exactement. D'accord. Important de le redire. Place Notre-Dame. Sur le parking Notre-Dame, au niveau de ce qu'on appelle le parking des commerçants, là où les commerçants du marché central ont l'habitude de se garer et ces mêmes commerçants qui maintenant iront se garer sur l'esplanade des parcs, si je n'ai pas de bêtises, Marie. Donc, un centre social et culturel, pourquoi ? Parce que c'est important pour animer tout un quartier. C'est un centre social, ça rayonne sur différents quartiers. ils rayonnent jusqu'à la jeunette, par exemple, en prenant Féti, le centre-ville. Et on y trouve de quoi animer la vie de quartier pour tous les âges de la vie. Depuis la Alpe Garderie jusqu'à des ateliers d'initiation à des pratiques artistiques et culturelles vraiment pour tous les âges. Donc, c'est pour nous un partenaire, une structure très importante pour une ville et pour un quartier. Il était important de les faire travailler dans des conditions décentes d'où se coulaient. Jean-François Fontaine, pourquoi Christian ? Parce que c'est une société majeure qui a développé l'action sociale il y a maintenant bien longtemps. Mais ce que dit Jean-Philippe est très important. Nous voulons une ville pour toutes les catégories d'âge. Nous ne voulons pas qu'à La Rochelle, le centre soit limité à des personnes retraitées, âgées. Il y en a. Qui auraient plus les moyens d'être dans le centre. Absolument. Et donc le retour de la jeunesse sur notre centre-ville est quelque chose de très important. Nous voulons de la mixité générationnelle. Nous voulons que des personnes plus âgées puissent être guidées par un jeune pour traverser une chaussée. Nous voulons qu'il y ait des enfants qui puissent jouer sur tous les espaces. Et pour ça, il faut des équipements. Il faut des crèches, bien évidemment. Et aussi des centres sociaux pour accueillir des enfants de la jeunesse. La place de la jeunesse dans la cité est quelque chose d'essentiel. On ne doit pas devenir une ville dans laquelle on expulserait la jeunesse vers les communes de notre territoire. Vous voulez dire une ville de retraité, ce n'est pas le cas. Je n'ose pas le dire sous cette forme-là. Moi, je peux. Mais vous, vous pouvez tout vous permettre. Et donc, il est très important que tout le monde puisse être accueilli. Vous savez, à La Rochelle, dans les années 70, c'était 60 écoles. Aujourd'hui, c'est 40. Et on ne veut pas que ce mouvement continue. Et je suis très fier et très heureux que sur ces dernières entrées de septembre, on a réouvert des classes. Et donc, ce retour de la jeunesse, c'est le fruit d'une politique sociale, ce que Jean-Philippe a expliqué, du logement social, de l'accession sociale à la propriété. Eh bien, c'est aussi les équipements pour les jeunesses et sa place en ville. Alors, avant de passer à la thématique prochaine, j'aimerais, Christophe, s'il vous plaît, vous donner la parole sur plusieurs questions qui reviennent notamment. La première question est une question qui concerne les riverains, notamment, durant le soir et les éclairages dans certains endroits. Alors, ce qui revient notamment, et c'était tout à l'heure pour le Gabu, je me permets juste de revenir et de vous poser cette question à vous. Pourquoi certains endroits, notamment entre le Gabu et le Poumandela, le soir, ne sont pas éclairés tant que ça, notamment pour cette jeunesse dont on vient de parler, les joggeurs, les promeneurs, etc. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la nuit, de ce côté-là ? Au niveau de l'éclairage, normalement, l'éclairage en centre-ville est différencié. Normalement, lui, le centre-ville est allumé toute la nuit. Il n'y a pas de problème. Après, pour préserver la biodiversité, nous avons étendu lors du précédent mandat une extinction. L'expérience, l'expérimentation a commencé à minuit, mais elle a été prolongée et passée de minuit à une heure du matin. Aujourd'hui, il y a une extinction dans les quartiers entre une heure et cinq heures du matin. Après, par rapport à cette zone particulière, il y a aussi, aujourd'hui, nous n'avons pas le droit d'éclairer ni la faune, ni la flore et ni les espaces d'eau. Ce qui explique qu'à certains endroits, nous avons enlevé certains mâts qui éclairaient justement des points d'eau. Donc, du coup, nous sommes aussi... Pour cette biodiversité, encore une fois. Pour cette protection. Et c'est une nouvelle réglementation européenne qui est assez récente qui nous interdit d'éclairer des points d'eau et des espèces. Donc, nous allons voir un peu plus près. Mais notamment, pour moi, les minimes, il y a une partie des minimes, notamment autour du bassin des chalutiers, du ancien bassin des chalutiers qui reste aussi éclairé toute la nuit et après l'extinction à une heure du matin. Avant de passer à la thématique suivante, dernière question sur cet hyper-centre et avec ce futur centre social-culturel et Christiane Faure, on l'a dit, qui va voir le jour bientôt et qui va ramener cette mixité sociale. Dans un souci de mixité sociale, quelles associations pourront-nous retrouver dans ce centre et quels services seront proposés ? Des nouveautés, notamment par rapport au centre actuel ? Jean-Philippe Lès ? Alors, des nouveaux parce que l'équipement sera neuf, plus grand et il a été travaillé avec. On a concerté ce projet, y compris avec les équipes du centre social et culturel actuel, également avec le comité de quartier et des services de la ville. On a concerté pour voir comment ils pouvaient répondre au mieux aux attentes des habitants et voir comment les équipes du centre social et culturel pouvaient travailler le mieux. Donc, il y a des places, par exemple, supplémentaires pour le pôle petite enfance qui seront ouvertes. Il y a effectivement davantage d'activités qui pourront être proposées par le centre social et culturel, mais surtout une ouverture et une accessibilité physique en termes d'accès de géographie, mais aussi simplement permettre à des personnes à mobilité réduite de s'y rendre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans le centre actuel. Nous, on va passer à une autre thématique, l'avant-dernière thématique de cette soirée et merci à tous de répondre avec tant d'entrain et droit au but. Ce fameux projet, un projet Enedis, j'aimerais comprendre, Jean-Philippe, je vous redonne la parole ce qu'est ce projet. Qu'est-ce que ce projet et pourquoi ce projet ? Alors, ce projet, c'est parce qu'il y a quelqu'un particulier qui vend, qui se trouve être Enedis, donc c'est le bâtiment anciennement EDF à l'angle de Marcel Paul et de la rue à Maus-Barbeau à côté du lycée du collège Fenlon. C'est un propriétaire privé Enedis qui vend à une autre personne privée qui se trouve être un promoteur Vinci accompagné d'un autre promoteur Sophie Mat. Et donc, depuis quelques années, nous savons que les deux particuliers étaient en négociation, des négociations qui ont avancé et qu'on a voulu rentrer dans le jeu, dans la danse pour demander une concertation que nous menons avec Sylvain Dardenne en charge de l'urbanisme pour que, bien que, encore une fois, un peu comme sur la clinique du Maï, bien que nous nous trouvions sur un site privé, c'est un site qui est relativement grand et on veut maîtriser à la fois la programmation, c'est-à-dire ce qu'on fera dessus, la qualité de ce que l'on fera dessus, il y a un règlement d'urbanisme qui est très contraignant, mais il ouvre quand même certaines libertés et on voudra, effectivement, à travers la concertation que nous venons de lancer, voir le projet qui en sortira. Sylvain Dardenne, est-ce que vous pouvez nous faire un point urbain d'urbanisme sur ce fameux projet NEDIS ? Je pense que Jean-Philippe vient d'énoncer un certain nombre de points qui sont déjà importants sur l'historique. Effectivement, on est face à un projet qui a d'abord un enjeu de dépollution du site, il y aura un premier temps, dépollution et transformation de ce site. On a un bâtiment existant, on s'est questionné sur la question de la réhabilitation de ce bâtiment, de façon à rester aussi vertueux en termes de construction et respect de l'environnement, le bilan carbone des opérations. Et par ailleurs, on a mené à la fois balade urbaine et atelier de travail avec les riverains, les comités de quartier, de façon à co-construire ce projet au fil de l'eau avec un bureau d'études qui s'appelle Néorama qui est en charge de ce travail. La collecte des informations aujourd'hui est vraiment très intéressante. Il y a eu deux ateliers de réalisés en l'occurrence. Il en restera un troisième sur la thématique de la destination de ces bâtiments puisqu'aujourd'hui, rien n'est figé. On est sur une configuration dans laquelle dans la co-construction avec les riverains. On a un programme qui va se phaser de façon assez intéressante avec une prise en considération de l'aspect nature en ville. C'est un des premiers éléments qui a été remonté par les riverains et par les comités de quartier. On a aussi un point très intéressant qui est vis-à-vis de l'école Massiou, c'est-à-dire que l'objectif c'est de ramener un certain nombre de traversées dans ce foncier pour permettre une accessibilité aisée à l'école et également, finalement, un lieu de vie apaisé à travers la modification de ce foncier. D'accord. Ensuite, on est en train de réfléchir aujourd'hui. Donc, il y a des enjeux architecturaux qui sont effectivement importants, notamment des cônes de vue sur les bâtiments existants qui ont un certain aspect architectural et un intérêt patrimonial. Et la dernière chose, c'est effectivement la destination, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va trouver à cet endroit-là comme type de logement ? Qu'est-ce qu'on va y trouver ? Est-ce qu'on va avoir une mixité avec, en partie, de l'accueil pour des personnes âgées, en partie du logement, en partie du commerce ? Ça fait partie des revendications et des besoins qui ont été identifiés. Notamment la question du logement et on va y revenir juste après. Tout à fait, en particulier sur ce quartier où les riverains nous remontent à un manque finalement de commerce de proximité. Donc, ça fait partie des sujets qui sont également à l'étude avec le promoteur. Donc, une fois qu'on va avoir fini cette clôture des ateliers, eh bien, on va travailler avec le promoteur au niveau de la collectivité et toujours en relation avec les comités de quartier et les riverains pour co-construire ce projet. Encore une fois, deadline, si on veut être très concret aujourd'hui, est-ce qu'on a une estimation du planning ? Concrètement ? Je sais que c'est difficile de poser ce genre de questions, mais essayons au maximum. On va avoir terminé l'aspect concertation d'ici la fin de l'année. D'accord. On aura des rendus assez précis sur les sujets. On va poursuivre nos échanges. Ensuite, on va rentrer dans un processus qu'on appelle, nous, un comité technique d'urbanisme qui est donc un échange plus poussé entre les services instructeurs de l'urbanisme et les opérateurs. C'est une phase qui précède le dépôt du permis de construire et qui nous permet de bien caler en fonction, effectivement, de cette concertation et de l'aspect très réglementaire, celui du PLU, le projet avant que le permis de construire soit déposé. Cette phase, elle est variable en fonction de ce que va nous présenter le promoteur avec son architecte. On va travailler et co-construire pour le coup avec les services de l'urbanisme ce projet pour qu'il devienne réglementaire et qu'il soit réglementaire et que l'on puisse avoir un dépôt de permis de construire. Ça peut durer de trois à six mois. C'est noté. Merci beaucoup Sylvain. Je vais demander à la technique qui est de remonter une question qui était arrivée de l'une des personnes qui nous regardent justement en direct. On a beaucoup parlé depuis le début de ce live, on a beaucoup parlé de cette jeunesse, de cette mixité sociale que c'est une volonté. On a beaucoup parlé aussi du fait de pouvoir abandonner sa voiture pour flâner à la fois à pied, à vélo et de garder cette proximité avec les grandes villes notamment grâce à la gare. Et il y a cette question qui revient. Alors je vais essayer de vous la lire complètement mais la technique va pouvoir me la remonter. C'est une question qui est disruptive certes mais j'aimerais que vous y répondiez Jean-François Fontaine. Comment espérer avoir de la jeunesse en ville quand on voit les coûts de l'immobilier, on estime les coûts notamment exorbitants très chers de l'immobilier, comment permettre aux vrais habitants d'habiter en ville plutôt qu'il y a des gens qui viendraient à cause notamment de ces confinements successifs en télétravail et qui déménageraient ici. Comment est-ce qu'on va en réalité, je pense que cette question veut dire, permettre aux Rochelais, aux Rochelais de souche de pouvoir aussi habiter leur ville ? C'est une vraie question aujourd'hui. C'est une vraie question. Sachez qu'on en est pleinement conscient. Pour cela, nous avons mis en œuvre un outil qui s'appelle un plan local de l'habitat qui impose à chaque promoteur suivant les quartiers et suivant les zones de produire du logement social en pourcentage et vous savez, à La Rochelle, le taux de logement social c'est 30%. Nous sommes un territoire exemplaire et donc nous allons continuer à en produire. Alors, imaginons bien que le logement social ça ne veut pas dire une grande barre de 20 étages de haut. Non. Ça ne veut pas dire HLM, c'est ça que je voulais dire. Oui, ça peut être de toute forme. Aujourd'hui, vous avez du R plus 1, une maison avec un étage qui peut être du logement social. Ça, c'est la première partie. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'accession abordable à la propriété. Nous exigeons des promoteurs lorsqu'ils vendent, certains, eh bien qu'il y ait une part qui soit vendue à un prix raisonnable avec une clause anti-spéculative pour que celui qui a acheté ne puisse pas six mois après revendre beaucoup plus cher. Il y a des engagements très importants qui sont pris et le résultat, il est là. Nous n'aurions pas une augmentation de la jeunesse dans notre cœur de ville si nous n'avions pas cette politique. Ce n'est pas suffisant. Voilà, qui a-t-il à améliorer ? Alors, nous venons de mettre en place une société d'économie mixte. Nous achetons par le bras armé de cette société d'économie mixte des immeubles. Certains appartiennent déjà à la ville que nous allons rénover pour le mettre en location. Donc, que ce soit par l'axe de la location grâce à notre société d'économie mixte, que ce soit par le logement HLM que l'on trouve aussi en cœur de ville, nous avons une offre de logements accessibles. À côté de ça, il y a bien sûr des logements au prix du marché. On le sait bien qu'il est élevé, mais moi, je suis très sensible au résultat. La politique, ce n'est pas que des déclarations. Le résultat, il est plus de classes ouvertes dans beaucoup de quartiers de la Rochelle. C'est essentiel et nous allons continuer à avoir des logements accessibles. Ça fait partie de tous les programmes que vous avez cités. Du logement social sont des politiques que nous allons continuer à mettre en œuvre dans les années à venir. C'est indispensable si on ne veut pas que notre ville devienne, c'est vous qui avez utilisé la formule tout à l'heure, une ville de retraités aisés. Vous savez, la preuve, c'est d'ouverture de classe, des enfants dans nos écoles. Mais c'est vrai qu'il y a une attractivité très forte de notre ville, je dirais tant mieux parce que les gens sont plutôt fiers. Il y a quelques semaines, nous avons accueilli les nouveaux rochelets. Nous ne le faisions pas pendant la période de la pandémie. Nous en avons accueilli 500 dans la cour de la téléville. Ils ont visité notre ville sous des regards qui étaient différents de celles de leur quartier. Ils nous ont fait part de leur satisfaction de détruire une ville à échelle humaine avec beaucoup de services à la population. Eh bien, il y avait dans cette population nouvelle de la jeunesse aussi et pas forcément je ne se porte plus même. Chantal Véter, dans les questions qui popent aussi sur notre écran, une question très intéressante pour vous. Comment est-ce qu'on peut continuer à être une ville verte avec autant de travaux ? Les travaux n'ont qu'un temps d'abord. Ce n'est pas définitif. C'est une étape dans une ville. Donc, ce n'est pas vraiment une question. Les travaux, c'est simplement pour améliorer la ville. En vérité, je pense que ce que ça veut dire, quel impact ? En réalité, quel impact écologique ont ces travaux sur la ville et sur ce qu'on veut en faire aujourd'hui ? Alors, effectivement, il y a d'une part notre politique qui est l'habitat, qui est d'accueillir, et d'autre part, notre politique qui est, comment dire, notre politique neutralité carbone et préservation de la biodiversité. Alors, ces travaux, effectivement, ils font partie de notre vie. Ils font, nous devons les accepter parce que ça fait partie de, comment dire, de l'évolution de la ville. Mais en même temps, ce sont des travaux très, très encadrés puisque nous faisons très attention justement à la densification de la ville. Il n'est pas question de supprimer ces espaces verts que les Rochelais adorent, les parcs, les espaces, les terrains, énormément d'espaces verts dans la ville et cela, nous les préservons. Nous avons une volonté et une détermination importantes face face au dérèglement climatique et au réchauffement climatique. On sait qu'il y a deux choses importantes, la végétalisation et la désimperméabilisation. Vous voyez, d'un côté, il y a effectivement les travaux, l'habitation, mais de l'autre, nous continuons et nous continuerons à faire en sorte que nos espaces verts soient préservés et parce qu'avant de faire quoi que ce soit ou d'inventer il faut préserver l'existant. On sait qu'on est fragilisés par ce réchauffement climatique. Monsieur le maire a parlé tout à l'heure de Xintia. Xintia était terrible pour notre ville parce qu'on avait je crois plus de 48 000 arbres dans la ville. Il y en avait plus de 5 000 qui ont été détruits par Xintia. Et cet impact de Xintia continue à avoir des conséquences. Avoir des conséquences sur les arbres. Par exemple, lorsque je pense au parc Charuier que tout le monde connaît, il y avait des groupements d'arbres qui vivaient ensemble. Lorsqu'un arbre a été abattu par Xintia, il y a d'autres arbres qui ont essayé de résister mais s'ils n'étaient plus protégés par exemple par un arbre qui les protégeait du soleil. Donc, ils se sont retrouvés fragilisés et ils continuent à dépérir. Donc, on a vraiment ce travail-là où on fait très attention à préserver le plus possible les lieux diversifs. Merci beaucoup. Jean-François Fentel, vous vouliez rebondir. Oui, pour illustrer ce que dit très très bien Chantal, je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, quand on fait des travaux dans des écoles pour désimperméabiliser des cours d'école. Oui, ça fait un chantier de quelques semaines, ce ne sont pas des très gros chantiers, mais à la fin, c'est une cour d'école qui permet la perméabilité. Un deuxième exemple, cette fois-ci, de beaucoup plus grande ampleur. Vous savez qu'on vient de terminer la rénovation et la renaturation du marais de Tadon. Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu pendant ce chantier qu'on écrasait des grenouilles et que les engins de travaux publics ont forcément eu un impact. Il n'empêche qu'aujourd'hui, tout le monde est heureux, fier, quand on reçoit de la famille, quand on reçoit des amis, on les prend par la main, venez avec nous, on va vous montrer le marais de Tadon, quel que soit le quartier que l'on habitait à la Rochelle. Les oiseaux ont reconquis leurs espaces, que ce soit dans l'eau, dans le marais, que ce soit dans le ciel, on a regagné. Donc oui, on est passé par une séquence de travaux qui a été assez lourde, assez longue, mais quel bonheur maintenant d'avoir ce marais qui est en train de retrouver sa biodiversité. Donc il est parfois nécessaire de le faire, mais je veux vous rassurer, on est plutôt maintenant sur un plateau élevé de travaux. La gare, on ne fait pas ça tous les jours. Le Vieux-Port, on ne fait pas ça tous les jours. Donc dans les mois et les années qui viennent, on va avoir une forte réduction des travaux sur la tête. Eh bien, c'est noté. On vous avait promis une heure de live, on a eu un petit problème technique au début, donc on a perdu effectivement un petit quart d'heure. On va essayer d'accélérer avant de passer à cette dernière thématique qui concerne notamment le conservatoire de musique et de danse. On va s'en parler ensemble, Jean-Philippe. Il y a une question, une question encore très intéressante pour vous, Pascal Donit, qui concerne notamment la police municipale entre autres, mais pas que, et la présence policière tout autour de ces grands quartiers dont on parle aujourd'hui. Donc, quid de la présence policière, mais également des caméras de surveillance, notamment place de la préfecture ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Donc déjà, ce qu'il faut savoir effectivement, c'est, enfin, je vais faire un petit peu d'histoire et remonter à 2015 et à la période des attentats et où effectivement notre police municipale a été armée et où également on a introduit la notion d'équipe de nuit. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la police municipale à ce moment-là était une police de projection et donc répondait plus à des missions qui correspondaient un petit peu à celle de la police nationale et plus trop, finalement, à celle de la police municipale et la police du maire. D'accord. de notre politique et la proximité. Dans cette proximité, on retrouve effectivement une réorganisation qui a permis la présence de policiers municipaux sur le terrain et donc à la fois dans les quartiers priorités à la ville et donc effectivement avec des équipes dédiées qui permettaient d'être plus proches du citoyen et puis également à travers la notion de mobilité douce et donc là, je vais faire plaisir à Olivier Pantou par des déplacements à la fois en vélo et à pied et donc effectivement nous avons une présence et nous aurons une présence de plus en plus accrue de notre police municipale auprès du citoyen et dans les rues au quotidien. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, pour ce qui est des caméras, donc les caméras, il n'en est pas prévu sur la préfecture. Les prochaines installations de caméras sont prévues sur les quartiers justement de Miroil, de Villeneuve sur la page de la concurrence et place de Verdun. Et donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les caméras sont une complémentarité par rapport à la présence terrain de notre police municipale. Ce n'est pas un objectif en tant que tel, ça permet juste de déplacer les flux de certains trafics à d'autres endroits pour permettre justement à nos concitoyens, à ceux qui vivent, de pouvoir se déplacer de façon beaucoup plus sereine plus sécuritaire alors je ne veux pas dire que c'est... C'est déjà très sécuritaire ici. Non, ce n'est pas tellement sécuritaire, c'est plus sereine effectivement pour se déplacer depuis leur habitat, leur logement vers les commerces. Alors, j'aimerais justement rebondir avec vous Christophe également parce qu'on va peut-être rappeler aussi l'intérêt de la police municipale notamment durant la nuit pour les nuisances sonores. c'est important peut-être de rappeler aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent aujourd'hui ce qu'il faut faire notamment quand on habite en hypercentre. En hypercentre, c'est même ça qui était plus à même de répondre. C'est le premier réflexe appelé la police municipale puisqu'il y a une police, une brigade de nuit qui peut intervenir jusqu'à 3h à peu près, 3h du matin et si vous deviez avoir des nuisances complémentaires, vous pouvez aussi appeler bien sûr la police nationale où il y a un H24 pour vous répondre. Après, sur d'autres nuisances, nous avons aussi le service santé qui mène, là je parle notamment vis-à-vis des bars et des restaurants, il y a des nuisances sonores régulières qui mènent des enquêtes pour voir si les commerces sont équipés de limitateurs et autres objets pour pouvoir éviter les nuisances qui se perpétuent au fil du temps. On va aussi rappeler un numéro qui est important ce soir, on a beaucoup d'explications aux personnes qui nous regardent, notamment peut-être aux nouveaux venus aussi ou aux gens qui ne viendraient pas à ce genre de concertation d'habitude. Il y a un numéro pour cette police municipale jusqu'à 3h du matin, vous l'avez dit donc, 0546 51 5060, 0546 51 5060 et encore une fois, vous pourrez retrouver ces informations sur larochelle.fr. Il nous reste peu de temps, on va passer à une autre thématique qui est le conservateur de musique et de danse, Jean-Philippe Plaise. C'est quoi qui est prévu pour l'ancien site du conservateur ? Peut-être rappeler, il y avait un conservatoire, qu'est-ce qui se passe ? L'ancien site, là où il était projeté la construction du nouveau bâtiment. Oui. Alors, on était sur ce qu'on appelle, nous, l'île au Joffre, donc on est au pied du pont Jean-Moulin sur le boulevard Joffre. Là où se garent actuellement les salariés de l'hôpital, puisque c'est un terrain qu'on a mis à disposition par loi du conseil municipal pendant la période Covid. C'est à cet endroit-là, je pense que je suis assez précis. Donc, juste à côté du bassin de chasse, il avait été prévu après un concours d'architectes de construire un nouveau conservatoire de musique et de danse qui aurait réuni donc la danse et la musique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y avait une enveloppe budgétaire allouée au concours et il se trouve qu'entre les promesses du concours et la réalité du coût de la construction du projet qui avait été retenu. On était sur une différence de somme très conséquente qui nous a réinterrogés sur la pertinence de garder ce projet à cet endroit-là. Jean-Philippe Lèze, au-delà de la somme et de pourquoi l'avoir gardé, dans les questions qui reviennent sur le conservatoire, c'est pourquoi est-ce qu'il a déménagé ce conservatoire ? C'est quoi qui a motivé ce déplacement ? Alors, parce qu'il n'est pas aujourd'hui, nous avons un conservatoire de musique d'un côté, un conservatoire de la danse. C'est différent si vous voulez vraiment ? Ce sont deux endroits physiques différents et dans une gestion du patrimoine des bâtiments de la ville, il y avait un intérêt à les réunir pour libérer aussi les espaces qu'ils occupaient aujourd'hui de façon à en faire autre chose parce que nous avons nous-mêmes des besoins en termes d'équipements publics et on voulait ne pas sortir trop du centre-ville. C'est pourquoi l'île aux Joffres est à proximité à la fois du cœur de ville mais également du projet d'équipement multimodal de la gare. Il faut rappeler que c'est un équipement communautaire qui est à destination de l'ensemble des habitants de la communauté d'agriculture. Il se trouve que pour les raisons que j'ai invoquées, ce projet ne peut pas se faire à cet endroit-là. Nous sommes revenus à la recherche d'un autre lieu pour implanter le nouveau conservatoire de musique et de danse et nous sommes revenus à un premier choix en réalité puisque les équipes municipales qui nous avaient précédées avaient visé dans un premier temps un autre lieu qui s'appelle Chassouloba en face du lycée La Providence au niveau de la porte de Dauphine mais qui pour des raisons de calendrier ne collait pas avec la nécessité de regrouper la musique et la danse à l'époque. Aujourd'hui ce bâtiment se libère, on sera dans de la réhabilitation et comme le disait Sylvain Dardenne, on aura donc un coût carbone moins élevé dans le futur projet que dans l'ancien projet puisqu'on va réhabiliter un bâtiment puis ça nous permettra de maîtriser le site et de le laisser donc en cœur de ville. Rapidement le devenir plutôt de cet ancien conservatoire ? C'est à l'essai des beaux bâtiments à rénover on a besoin de recettes d'une part et d'équipements publics d'autre part donc il faudra voir et se poser la question entre nous notamment avec le schéma directeur immobilier la destination des lieux et comment ils seront libérés et les opportunités que ça nous laisse. Très bien je crois qu'on a répondu à beaucoup beaucoup de questions aujourd'hui on avait promis une heure de live il y a quand même une dernière question que j'aimerais vous poser Dominique Guégo parce qu'on ne vous a pas encore vraiment donné la parole aujourd'hui parce que c'est une question qui revient aussi plutôt pour vous on a parlé de la question sociale Christiane Faure on en a notamment pas mal parlé tout à l'heure date de début et fin de travaux c'est une question qui revient quand même alors je vous dis regardez pour vous je sens que ça vous fait plaisir oui donc le permis de construire va être délivré très prochainement donc les travaux vont pouvoir débuter le printemps et le printemps et le printemps et le printemps d'accord et puis on a une deadline de fin de travaux c'est possible d'imaginer ? un an et demi de travaux à peu près d'accord donc ça devrait être relativement rapide oui relativement début 2024 écoutez merci à tous d'avoir participé à ce live on rappelle que vous pouvez le retrouver sur larochelle.fr avant de terminer Jean-François Foutanier qu'est-ce que vous garderez dans le live aujourd'hui il y a des choses à améliorer encore dans les questions qui reviennent ça vous a challengé ? toujours je crois que c'est très important de voir le ressenti des habitants parce qu'il y a des sujets que nous connaissons bien techniquement mais je crois que la vision de la population les interrogations les interpellations c'est essentiel cela permet d'essayer de mieux répondre vous voyez sur l'ampleur des travaux nous mesurons bien mais il est clair qu'il va falloir maintenant bientôt redescendre cette densité de travaux sur la ville et puis vous savez sur les interpellations quand on a rendu le port piéton on s'est dit oulala c'est une décision qui va être délicate on va avoir beaucoup d'interpellations pas du tout c'est un non sujet pour les habitants ils ont trouvé ça normal alors évidemment quelques-uns ça a perturbé leur quotidien mais aujourd'hui ils sont plutôt fiers de leur port piéton donc ça nous permet de voir les interpellations le besoin de communiquer on fait beaucoup de choses sur la ville on a parlé du conservatoire on a parlé du centre social on a parlé d'Enedis on a parlé de la clinique humaine on a besoin de beaucoup échanger avec la population à la fois pour nourrir notre propre réflexion d'indiquer aussi aux promoteurs ça a été très bien dit par Jean-Philippe et puis par Sylvain les promoteurs ne mesurent pas parfois qu'il y ait des interpellations des interrogations sur les projets c'est bien qu'ils entendent aussi la voix de la population nous le souhaitons plus il y a d'échanges dans une cité mieux ça vaut c'est ce qui s'appelle une démocratie vivante Jean-Philippe Pless qu'est-ce que vous vous garderez parce qu'on a beaucoup parlé de votre secteur aujourd'hui vous aussi vous avez répondu avec tous élus transversaux avec vous garderez aujourd'hui des choses à repenser je n'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce que vient de dire monsieur le maire comme il a dit effectivement l'essentiel on retient aujourd'hui le plaisir de partager par des biais différents qui nous permettent effectivement comme ça a été dit de toucher d'autres types de personnes qui ne sont pas habituées aux réunions publiques que nous faisons tous les ans dans les quartiers avec les comités de quartier mais nous allons multiplier les occasions de se rencontrer à titre personnel comme mes autres homologues adjoints de quartier des permanences donc une permanence qui va voir le jour à partir de janvier très certainement un mercredi sur deux sans rendez-vous et puis le retour des balades urbaines sur lesquelles nous travaillons peut-être sur des formats un peu différents encore une fois et puis j'arrête à la liste pour éviter d'être trop long mais encore une fois on va multiplier les occasions de rencontrer nos concitoyennes nos concitoyens pour penser la ville ensemble Jean-François Fontaine prochain rendez-vous avec ces lives parce qu'il reste beaucoup de secteurs à évoquer absolument donc le prochain rendez-vous lundi 15 novembre à 18h30 cette fois-ci la technique sera parfaitement utilisée et on parlera de quel secteur ? de Lafon de Beauregard du Prioré de Saint-Éloi ce qui nous amènera à évoquer de nombreux sujets je pense bien évidemment le départ du CFA qui va complètement se terminer le réaménagement du quartier du Prioré quand on parlera de Saint-Éloi on va parler bien sûr de Sautel qui s'est complètement transformé avant c'était la nationale qui rentrait dans la ville les choses vont beaucoup changer et donc on parlera également de tous les sujets qui seront zoomés sur ces quartiers et bien le rendez-vous est pris on vous donne donc rendez-vous le 15 novembre prochain en live bien sûr pour un prochain quartier c'est La Rochelle votre ville votre quartier alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions et puis à retrouver ce live si vous venez peut-être d'arriver sur larochelle.fr au 15 novembre à bientôt au revoir